Bonjour et bienvenue sur Univers Fantasy. Si vous êtes curieux sur l'histoire qui est à l'origine du film d'animation La Guerre des Rohirrim avant son arrivée sur nos écrans, vous êtes au bon endroit. Comme je l'avais fait avec la série Les Anneaux de Pouvoir, je me suis repenchée sur le texte de Tolkien qui a inspiré les scénaristes. Ici, honnêtement, c'est plus simple qu'avec la série car l'histoire est comptée en intégralité dans les appendices A du Seigneur des Anneaux dans le chapitre sur la Maison des Orles. Elle se déroule au 3ème âge, bien après les intrigues de la série Les Anneaux de Pouvoir, environ 200 ans avant les évènements du Seigneur des Anneaux. Tolkien prend le temps dans les appendices d'évoquer toutes les grandes lignées des rois et dirigeants. Et si pour les humains il a tendance à se concentrer un peu plus sur les numénoriens et ensuite sur les dirigeants du Gondor, on a tout de même un long chapitre sur les Rohérim et leur roi. C'est là qu'on découvre Helm main-marteau et sa famille, qui sont les protagonistes du film La Guerre des Rohérim. Avant de continuer, je dois faire un avertissement de spoiler. Comme je vais discuter dans les détails du texte qui a inspiré le film, je vais forcément divulgacher l'histoire et sa conclusion. Je ne connais pas les détails du film, mais j'imagine sans peine que la majorité des rebondissements majeurs du texte y seront présents. Donc si vous ne voulez rien savoir, je vous invite à revenir plus tard. Comme souvent chez Tolkien, c'est une histoire assez tragique qui n'a pas vraiment de fin heureuse, mais qui peut absolument donner des grands moments de cinéma si c'est bien adapté. C'est l'histoire d'une guerre et d'un très long univers, mais aussi le récit d'une famille détruite par l'orgueil et d'un peuple dévasté. Je ne pense pas que ce sera un film très amusant, mais il y a de la place pour beaucoup d'actions ainsi que des moments individuels poignants et forts. Et enfin je pense qu'il y a des opportunités dans cette histoire pour des moments très émotionnels et pour pousser le développement de certains personnages qui ne sont que très brièvement évoqués et potentiellement les rendre inoubliables. Bref, assez de teasing, voici le texte les concernant dans son intégralité, ainsi que quelques lignes des paragraphes précédents pour le contexte. Appendice A. Annale des rois et dirigeants. Chapitre 2. La maison d'Eorle. Eorle devient ainsi le premier roi de la marche, et il élu domicile sur une éminence verte au pied des montagnes blanches qui bordaient son pays au sud. Les roirimes y vécurent dès lors en hommes libres sous leurs propres rois et suivant leurs propres lois, bien qu'en éternelle alliance avec le Gondor. Maintes seigneurs et guerriers et maintes belles et vaillantes femmes figurent dans les chansons, qui se rappellent encore le Nord. Des rois de la marche qui vinrent entre Eorle et Théoden, Elm Marmarteau est certainement le plus fameux. C'était un homme sévère et d'une grande vigueur. Il fut un temps où vivait un homme du nom de Freca, et il se réclamait de la lignée du roi Frehawin, encore qu'il eut beaucoup de sang donlandais, disait-on, et du reste ses cheveux étaient sombres. Il devint riche et puissant, possédant de vastes domaines de chaque côté de la Dor. Non loin de sa source, il se construisit une forteresse et ne prêtait guère attention au roi. Elm s'en méfiait, mais l'invitait tout de même aux conseils, et lui venait quand bon lui semblait. À l'un de ses conseils, Freca se présenta avec un bon nombre d'hommes, et il demanda à Elm la main de sa fille pour son propre fils, Wulf. Mais Elm dit « Tu as pris de l'envergure depuis la dernière fois qu'on t'a vu ici, mais c'est surtout de la Grèce, je suppose. » Et cela fit rire, car Freca était de forte taille. Alors, Freca entra dans une rage folle et honnit le roi. Et il acheva en disant « Un vieux roi qui refuse le bâton qu'on lui tend peut se retrouver à genoux. » Ce à quoi Elm répondit « Allons, le mariage de ton fils est une bagate Elm, Elm et Freca en discuteront plus tard. » Entre temps, le roi et son conseil doivent s'occuper des affaires de poids. Le conseil terminé, Elm se leva et posa sa grande main sur l'épaule de Freca, disant « Le roi ne tolère pas la bagarre entre ces murs, mais les hommes sont plus libres dehors. » Et il obligea Freca de marcher devant lui et le mena hors des Doras jusque dans la prairie. Aux hommes de Freca qu'il proposait de les suivre, il dit « Allez-vous-en, nous n'avons pas besoin d'auditeurs, nous allons discuter entre nous d'une affaire privée. Allez vous entretenir avec mes gens. » Et, se tournant de ce côté, ils virent que les hommes et l'entourage du roi étaient beaucoup plus nombreux, et ils s'écartèrent. « Eh bien, Dunlandé, tu n'as plus qu'Elm devant toi, seul et non armé. Mais tu as déjà beaucoup parlé et c'est à mon tour. Freca, ta folie a grandi en proportion de ta bedaine. Tu parlais d'un bâton ? Si Elm voit un bâton crochu qui lui harcèle, il le casse, comme suit. » Et ce disant, il asséna à Freca un si grand coup de poing que celui-ci tomba assommé et mourut sur ses entrefaites. Elm nomma alors le fils de Freca et ses proches parents et les déclara les ennemis du roi. Et ils prirent la fuite car Elm dépêcha aussitôt de nombreux cavaliers sur les marches de l'ouest. Quatre ans plus tard, le Rouen connut de grands troubles, et le Condor ne put envoyer aucune aide car trois flottes de corsaires l'assaillaient et la guerre était sur toutes les côtes. Au même moment, le Rouen était de nouveau envahi à l'est et les Danlandais, sautant sur l'occasion, franchirent Lysen, descendant d'Isengard. J'en appris bientôt que Wolfe était leur chef. Leurs forces étaient nombreuses car ils furent rejoints par des ennemis du Condor, débarqués aux bouches de Lefnui et de Lysen. Les Roérim furent vaincus et leur pays occupé. Et ceux qui échappèrent à la mort ou à l'esclavage se réfugièrent dans les vallées montagneuses. Elm fut repoussé des passages de Lysen avec de lourdes pertes, et il se retrancha dans la fierté au corps et le ravin situé derrière que l'on nomma dès lors la Gorge de Elm, où il fut bientôt assiégé. Wolfe prit Ederas, s'installa à Méduselte et se proclama roi. Là tomba Alès, fils de Elm, le dernier de tous dans la défense des portes. Le long hiver débuta peu après, et le Rohan demeura sous la neige pendant près de cinq mois. Les Roérim et leur adversaire pâtirent tous les deux du froid, mais aussi de la disette qui dura encore plus longtemps. À la gorge de Elm, une grande famine s'abattit après Yul. Et dans son désespoir, malgré les admonitions du roi, Amma, son fils cadet, prit la tête d'un petit groupe afin de tenter une sortie et une razia. Mais ils moururent, perdus dans la neige. Poussé à bout par la famine et le deuil, Elm devint ave et redoutable, et la peur qui l'inspirait valait bien des hommes à elle seule dans la défense de la fierté. Il avait coutume de s'envelopper de blanc et de sortir en solitaire, rôdant comme un troll des neiges dans les campagnes ennemies, et tuant quantité d'hommes à mains nues. On croyait que s'il ne portait aucune arme, aucune ne pouvait le toucher. Et les Dunlandais racontaient que, s'ils ne trouvaient pas de quoi manger, ils dévoraient des hommes. Cette fable eut la vie dure en Dunland. Elm avait un grand corps, et l'on ne tarda pas à constater qu'avant de s'aventurer au dehors, il lançait une sonnerie qui faisait retentir la gorge. Et une si grande terreur s'emparait alors de ses ennemis, qu'au lieu de se rallier pour le prendre ou le tuer, il se sauvait en bas de la combe. Une nuit, l'on entendit cette sonnerie, mais Elm ne se remontera pas. Au matin, il eut une lueur de soleil, la première depuis bien des jours. Et il vire une forme blanche, debout, derrière le fossé, seul. Car aucun Dunlandais n'osa s'approcher. Là, se tenait Elm, roide comme une pierre, mort, mais ses genoux ne ployaient pas. Mais l'on dit que le corps retentissait encore parfois dans la gorge. Et le spectre de Elm allait parmi les rangs des ennemis du Rohan, et des hommes en mourait d'épouvante. L'hiver se retira peu après. Alors, Fréalaf, fils de Hild, sœur de Elm, descendit de Dunhart, où bien des gens s'étaient réfugiés, et avec une maigre compagnie de désespérés, il supprit Wolfe à Meduzel, le tua et reprit Edoras. La fonte des neiges amena des inondations, et la vallée de l'Antévière devint un grand marécage. Les envahisseurs de l'Est périrent, ou s'en allèrent. Et le Gondor envoya enfin de l'aide, par les routes, à l'est et à l'ouest des montagnes. Avant la fin de l'année, les Dunlandais furent expulsés, et même chassés d'Isangard. Alors, Fréalaf devint roi. On emporta le corps de Elm de la Ferté au corps, après quoi on l'ensevelit, sous le neuvième tertre. Dès lors, les cymbales minés blancs y poussèrent plus densément que partout, si bien que le tertre parut couvert de neige. A la mort de Fréalaf, on commença une nouvelle rangée de tertres. Les roiérims avaient été décimés par la guerre, la famine, et la perte du bétail et des chevaux. Et il est heureux qu'aucune menace sérieuse ne se soit présentée à eux pendant de longues années, car ce ne fut pas avant l'époque du roi Folcuin qu'ils retrouvèrent leur force d'antan. Au couronnement de Fréalaf, Saruman parut pour la première fois, apportant des présents et faisant grand éloge de la valeur des roiérims. Tous se félicitaient de sa venue. Peu de temps après, il élu domicile à Isengard. Ce fut Beren, l'intendant du Gondor, qui le lui permit, car le Gondor considérait toujours Isengard comme une forteresse du royaume et non une possession du roi. Beren confia du même coup à Saruman la garde des clés d'Hortank. Aucun ennemi n'avait réussi à rentrer dans cette tour, ni à lui porter atteinte. Saruman commença alors à se comporter comme un seigneur des hommes, car dans un premier temps, il s'installa à Isengard en tant que lieutenant de l'intendant et gardien de la tour. Mais Fréalaf se réjouit tout autant que Beren de cette situation, content de savoir qu'Isengard était entre les mains d'un solide allié. Il parut longtemps un allié, et peut-être en était-il réellement un au début. Encore que, bien plus tard, il n'y en eut guère pour douter que Saruman se fût établi à Isengard, dans l'espoir d'y retrouver la pierre, encore à sa place, et dans l'intention de se donner un pouvoir à lui. Voici donc tout ce qu'a écrit Tolkien sur ce moment de l'histoire de la Terre du Milieu. Je vous rajoute à l'écran la chronologie des Terres de l'Ouest que l'on trouve dans les Appendices 2, qui font aussi référence brièvement à ce moment. Vous remarquerez sans doute que la fille de Helm nommée Hera dans le film n'a pas vraiment de rôle important dans le récit. Elle n'est d'ailleurs pas nommée, et pourtant, si on en croit les bandes annonces et les différentes interviews du réalisateur et des scénaristes, elle aura un rôle central dans La Guerre des Rohiris. Et si ça peut potentiellement en irriter certains, personnellement je suis plutôt curieuse de voir ce qu'ils vont faire avec ce personnage. À l'exception de Helm main-marteau, les personnages sont assez peu développés après tout, ce ne sont que des Appendices. Et même les fils de Helm, qui eux sont nommés, n'ont pas vraiment de caractérisation et tout ce qu'on sait d'eux c'est qu'ils finissent par mourir. Mais parmi tous les personnages, la fille de Helm a définitivement un rôle crucial puisque l'histoire démarre avec Freca qui veut que son fils l'épouse. Je peux comprendre comment les scénaristes ont pu s'accrocher à ce personnage, on s'interroge forcément sur comment réagirait quelqu'un face à cette situation et à de telles conséquences. Tolkien mentionne au début de ce chapitre les vaillantes femmes qui figurent dans les chansons. Et il n'y a pas vraiment de raison de penser que la fille d'un seigneur tel que Helm main-marteau ne ferait pas partie de ces femmes. L'histoire en elle-même est presque structurée comme un film. On a le premier acte avec l'incident de départ, Helm qui tue Freca et déclare son fils ennemi. L'acte 2 avec la confrontation et l'échec, Wolfe qui s'empare d'Edoras, l'hiver meurtrier et la mort des deux fils de Helm. Et enfin l'acte 3, la résolution, la mort héroïque de Helm, la reconquête d'Edoras et la fin de l'hiver. Tout ce que les scénaristes ont à faire, c'est de construire ces personnages, de les rendre sympathiques ou antipathiques et en gros, de les rendre crédibles et humains. Ce qui est probablement le plus difficile à faire en réalité, parce que ce texte ne contient pas vraiment de héros. La famille de Helm sont les protagonistes, mais ce conflit n'a rien de vraiment héroïque, c'est comme la guerre de Troie si vous voulez, c'est une guerre horrible causée par l'arrogance de dirigeants qui n'anticipe pas les conséquences de leurs actions. Au final, c'est ce que je trouve fascinant, la tragédie de cette histoire. Même les gagnants ne sont pas très victorieux, le roi en est dévasté, le roi et ses fils sont morts, on n'a même pas une belle conclusion mélancolique à la Seigneur des Anneaux, où la terre du milieu est sauvée même si Frodo ne peut pas en profiter. Ici, tout le monde est mort, ou presque, le pays va mettre plusieurs générations à s'en remettre, et au passage Saruman récupère les clés d'Orthank et on sait tous ce que ça donnera 200 ans plus tard. Bref, rien de super positif, c'est un récit sur les horreurs de la guerre et son prix inéluctable, même pour quelqu'un d'aussi puissant qu'Elm. Joyeux Noël en terre du milieu, n'avenez pas vos enfants. Quoique, il est déconseillé au moins de 10 ans en France, donc peut-être que ça ira. C'est moins de 13 aux Etats-Unis pour Strong Violence, et oui, il y a quelqu'un qui va se faire tuer d'un seul coup de poing dans les 10 premières minutes du film, et tout le reste devrait être une guerre plutôt meurtrière, à défaut d'être sanglante, si Warner a voulu éviter une limite d'âge plus élevée. Donc oui, c'est fascinant que sur toutes les histoires qu'ils auraient pu choisir, il soit parti sur celle-là qui n'a pas vraiment un attrait grand public aux premiers abords. Mais je suis plutôt contente qu'il l'ait choisie, c'est une histoire qui a tous les éléments pour être captivante sur le grand écran. Le choix de faire de l'animation plutôt que du live action est excellent. J'ai toujours pensé que l'univers de Tolkien se prêterait particulièrement bien à l'animation de nos jours, et je suis vraiment curieuse de voir les choix visuels qu'a pu faire le réalisateur Kenji Kamiyama. J'ai très hâte aussi de voir les scènes d'action qui devraient être très nombreuses, et j'espère qu'ils vont réussir à me faire aimer les personnages de Hera et de ses frères. Mais surtout, je pense que le roi Helm devrait être captivant. C'est un homme qui nous est présenté comme orgueilleux et violent au début de l'histoire. Il tue un homme pour avoir suggéré un mariage et avoir fait preuve d'ambition. C'est une réaction pour le moins excessive, mais les conséquences de ce moment vont être catastrophiques pour lui. Je suis vraiment curieuse de voir cet homme fier et puissant faire face à la mort de ses fils et à la destruction de son royaume. Sa fin héroïque se lie à la fois comme une rédemption et une punition. Il reste un homme fier jusqu'au bout, il meurt debout, terrifiant les ennemis du Roan même après sa mort. Mais le film a l'occasion de nous montrer la complexité de ce personnage et sa souffrance, au-delà du mec dur à cuire et puissant que nous présente Tolkien. Ça promet d'être passionnant et probablement déchirante tristesse. Enfin, je voulais mentionner que la musique va être importante pour ce film. Le compositeur Stefan Gallagher a une sacrée responsabilité sur ses épaules parce que la musique du Roan dans les films de Peter Jackson, composée par Howard Shore, fait partie des meilleurs thèmes musicaux jamais composés. La seule chose qu'on a entendue pour l'instant, c'est une chanson originale créée pour le film et chantée par Paris Paloma et elle est absolument excellente, donc j'ai confiance. Je suis vraiment très très curieuse de voir ce film, et pour l'instant je suis raisonnablement optimiste. Qu'en pensez-vous ? Êtes-vous curieux de le voir ? Ou plutôt non convaincu ? Dites-moi tout dans les commentaires, merci beaucoup de m'avoir écoutée, et à très bientôt sur Univers Fantasy. Sous-titrage Société Radio-Canada